La région des Pays de la Loire vous présente la Folle Minute Bac et Mozart. Le Pays de la Loire vous présente la Folle Minute Bac a composé plusieurs passions. On écoute ici la Passion selon saint Matthieu. Chaque Vendredi Saint, il est de coutume de faire entendre aux fidèles de l'Abzic la Passion du Christ. Il s'agit de commenter les derniers jours de la vie de Jésus en musique. En 1727, l'office se déroule dans la grande église saint Thomas. Bac a donc l'idée d'utiliser deux chœurs et deux orchestres autour de l'orgue. Il y a également le livret. Bac demande à son ami Picander de le réaliser en 28 scènes. Comment ne pas être fan de la Passion selon saint Matthieu ? Cette œuvre monumentale de Bac est très appréciée de grands réalisateurs du cinéma puisqu'elle est idéale pour iconiser un personnage, lui donner un caractère divin ou au contraire le détruire et l'envoyer au purgatoire sur un grand ralenti cinématographique. Ainsi, Abel Ferrara a canonisé Pasolini, Bertrand Bonello s'est chargé d'Yves Saint-Laurent et mon utilisation favorite reste celle de Martin Scorsese avec Robert De Niro dans le film Casino. Et pendant un temps, j'ai cru que cet amour-là, je l'avais. a baldoi, je l'avais. Ceau de la femme, de la femme, de la femme, de la femme, de la femme qui ne gavent l'inter 끊. Il y a den toujours domainais qu'on trouvait la 몰라 signale. Tu es en fortune, ça veut c'est la place de fait récouvoir. Eu et c'est la même fière de l'Écor staan sur l'Écorrique. Je l'avais. Le travail est monumental. À la fin de la journée du 11 avril 1727, commence l'office qui durera 4 à 5 heures. Bach est conscient qu'il vient d'accomplir et d'écrire l'une des plus grandes œuvres de toute l'histoire de la musique occidentale. On est au sommet de la musique baroque. S'il fallait retenir trois choses sur la passion selon Saint-Mathieu, c'est qu'elle résonne chaque année à Leipzig, où elle a été créée, qui est un fief du protestantisme, qu'elle est capable de rendre angélique des personnages monstrueux, et qu'avec cette passion, Bach a tout simplement écrit la plus grande œuvre de toute l'histoire de la musique. La région des Pays de la Loire vous a présenté la Folle Minute Bach et Mozart. Sous-titrage Société Radio-Canada